Générique Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, il n'y a pas de limite à l'expansion d'internet. L'ingénieur américain Robert Kahn n'a pas fait que prononcer cette phrase, il l'a aussi mise. En pratique, il est l'un des pères fondateurs de l'internet et notre rôle modèle à suivre cette semaine. Damien Douani a une idée derrière la tech. On va s'essayer avec toi Damien à la lecture bionique, une nouvelle méthode pour lire plus vite et plus efficacement. Elle enflamme littéralement le web. C'est exactement ça, nouvelle lecture et vous allez voir, ça s'apprend très très vite. Et dans notre question du jour, on va prendre en cours d'histoire environnementale. Tiens oui, mais ça va être drôle, ludique et on va apprendre énormément de choses de la justice bioclimatique et démocratique au solutionnisme tech en passant par le système Terre, comment construire une culture écologique de l'école. On en parle avec nos invités du jour, co-auteurs de ce nouvel ouvrage qui vient de paraître chez Payot Éditions, Vortex, faire face à l'anthropocène. Nathanael Vanhoorst, tu es un de nos invités récurrents évidemment dans l'école du futur. Tu es toujours docteur en sciences de l'environnement, sciences politiques et sciences de l'éducation, enseignant-chercheur à l'université catholique de l'Ouest. On te connaît bien dans ton écrit qui sauvera la planète chaque de suite. Cette fois-ci, tu viens de nous parler encore une fois d'anthropocène avec Vortex. En Skype, ton co-auteur Laurent Testo, vous êtes avec nous. Vous êtes essayiste, spécialiste d'histoire globale et journaliste scientifique. Votre ouvrage Une histoire environnementale de l'humanité d'ailleurs a remporté le prix Léon de Rosen de l'Académie française. C'était en 2018. Bonjour à vous Laurent Testo. Bonjour Marc Fiori. Et en deuxième partie de cette émission, on va mettre justement cette éducation à l'écologie en action avec Louisa Revoyard de l'application Too Good To Go. Elle va nous donner des nouvelles de mon école anti-gaspi. Vous vous en souvenez, on vous avait parlé de cette démarche. Elle s'étend désormais du CP au CE2. Mais d'abord, focus. Si Sir Tim Berners-Lee a inventé le web, Robert Kahn et son homologue Winserf ont imaginé la façon de connecter des ordinateurs entre eux et les personnes évidemment qui vont avec. Un protocole de communication TCP-IP qui est toujours la base d'Internet tel qu'on le connaît aujourd'hui. Xavier Terad retourne aux sources avec notre rôle modèle de la semaine. Il est l'un des premiers à avoir parlé d'Internet avant même sa création. L'ingénieur américain Robert Elliot Kahn a inventé avec Winserf le protocole TCP-IP, une technologie pionnière qui a ensuite permis à l'agence américaine DARPA de créer les prémices du réseau ARPANET qui sera lancé en 1975. C'est l'ancêtre d'Internet, du moins de son architecture. Le but était à l'époque de connecter rapidement des ordinateurs en cas de guerre. Une dizaine d'années plus tard, il a fondé la Corporation for National Research Initiative dont il est toujours président à 83 ans. Robert Elliot Kahn a reçu avec Winserf la médaille Graham Bell. Son invention déterminante lui a permis de faire son entrée en 1997 au Musée National d'Histoire américaine. En 2004, il a reçu le prix Turing. Dans les années 70, Bob Kahn n'aurait jamais pensé que plusieurs milliards d'objets pourraient être connectés. Une évolution qu'il trouve normale avec le recul. Concernant l'avenir d'Internet, l'ingénieur américain reste incertain, n'ayant pas la prétention de détenir une boule de cristal, même s'il estime qu'il n'y a pas de limite à son expansion. Pas de boule de cristal pour Robert Kahn, mais nous, on en a peut-être une. Tiens, pour faire face à l'anthropocène, on va plonger en pleine histoire de l'environnement avec nos invités du jour. C'est le talk. Parti 1. Et pour parler justement de cette histoire environnementale, Laurent Testo, vous êtes essayiste, spécialiste d'histoire globale et journaliste scientifique. Nathalène Warenhorst, tu, je te dis tu, parce qu'encore une fois, tu es un des invités récurrents de cette émission. Tu es le co-auteur justement de Laurent Testo sur ce livre Vortex, faire face à l'anthropocène. C'est sorti depuis quelques jours aux éditions Payot. Vous plongez, vous nous aidez plutôt tous les deux à plonger justement dans cette histoire de l'environnement. On va essayer de jouer nous aussi aux détectives et aux historiens de cette histoire du système Terre. J'ai envie de dire en préambule que j'avais un petit peu l'impression d'être dans un conte de Charles Dickens, d'être en Christmas Carol, parce que c'est vrai que vous nous parlez des fantômes du passé, justement du système Terre, du fantôme du futur du système Terre. Je me demandais où était le présent, mais c'est peut-être à nous justement de le construire, sauf que ce n'est pas vraiment Noël en l'occurrence pour la transition climatique. Et comment est-ce qu'on arrive justement à pouvoir réenchanter la façon dont on va s'emparer de ce récit et de cette histoire environnementale, Nathalie Aelle ? Alors réenchanter, je ne sais pas si... Moi, je ne sais pas si j'aurais dit réenchanter. En tout cas, on a veillé à écrire avec humour. Et en tout cas, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé écrire ce livre avec Laurent. Et puis, de fait, mettre quelque chose aussi d'une forme de légèreté qui soit à la hauteur de la gravité de la thématique qui est travaillée. Parce que de fait, la situation est particulièrement grave. Et on a essayé aussi de pouvoir montrer à quelle hauteur les enjeux se situaient. Et ils sont systémiques, ils sont globaux. S'il y a bien une chose qui est assez évidente, c'est qu'il n'y a pas de solution simple, évidente, technique, à notre problème. Par contre, on a essayé de dégager comme neuf grandes pistes. On a essayé d'identifier neuf grands problèmes structurels qui avèteraient à la situation bioclimatique contemporaine. Et puis, à partir de là, essayé d'identifier neuf grandes solus, des solutions sociopolitiques, des espèces de grands chemins comme ça, qui, s'ils sont pris ensemble, articulés, tenus, peuvent générer quelque chose de suffisamment structurel pour contenir l'emballement bioclimatique actuel. – Oui, les solus, des battles de solutions, c'est ce à quoi vous amusez tous les deux, pour justement nous donner aussi plus de pédagogie à voir et à mettre en action. L'idée, Laurent, de Vortex, c'est aussi de pouvoir nous donner ces clés de compréhension de façon extrêmement pragmatique, ludique aussi. C'est finalement le manuel que tout prof aimerait pouvoir proposer à ses collégiens et à ses lycéens ? – Nous avons surtout essayé de faire quelque chose qui prenne en compte la complexité, sans noyer sous les détails. Donc, donner des grands éléments, des grandes forces, qui permettent également de sortir de la façon dont nous, trop souvent, nous enseignons ou nous recevons ces idées de changement climatique, d'extinction de la biodiversité, de lutte contre la pollution. Il est possible de mener tout ça de front, d'essayer de changer les trajectoires actuelles. Et cela nécessite, en fait, de sortir d'une certaine pensée en silo qui, malheureusement, est trop souvent implémentée dans les programmes scolaires. Par rapport au présent, il tient, en fait, exactement au milieu, dans une double page au milieu, et elle est quasiment vide. C'est-à-dire que notre présent, il se situe à l'intersection, finalement, du passé, ce qui est la moitié, en fait, du livre, la première moitié, pour expliquer comment nous en sommes arrivés là en exposant différents points de vue, notamment issus non seulement des sciences dures, mais des sciences dites molles, c'est-à-dire des sciences humaines, qui sont fondamentales pour comprendre l'anthropocène. Et la seconde moitié, c'est nous avons poursuivi ces scénarios sur cette trajectoire-là. Donc, la seconde moitié du livre est consacrée au futur possible. Et notre présent, finalement, c'est de nous raccrocher de ces futurs et d'intervenir le plus vite possible dessus. Alors, on suit littéralement cette timeline avec vous deux, avec aussi, finalement, cet échange, parce qu'on a l'impression d'assister à un dialogue entre, aussi, vos pattes, si j'ose dire, d'auteurs différents, vos prismes aussi différents sur cette histoire de l'environnement et de l'anthropocène. Ça rend, finalement, ces enjeux, là aussi, très lisibles et très accessibles. C'était l'idée de départ, vraiment, Nathanaël ? – Oui, tout à fait. J'ai eu un moment, par exemple, où j'ai lu les manuels scolaires de Terminal du parcours de spécialité, dans le cadre du nouveau bac, Histoire, Géo, Sciences Po et Géopolitique. – Ça tombe mieux, ce sont tes trois valeurs ajoutées, en l'occurrence, en matière de savoir et de savoir-faire. – Alors, en lisant ces manuels, j'ai été vraiment marqué, parce que la terminologie anthropocène, donc anthropocène, ça veut dire une nouvelle époque géologique dans laquelle entre la Terre, la planète, le système Terre, qui est marquée par une modification durable des conditions d'habitabilité de la Terre. Ça veut dire qu'en fait, structurellement, on ne peut plus habiter la Terre de la même façon, nous, les humains, et puis l'ensemble du vivant. Et donc, la terminologie arrive dans ces manuels-là, donc je me suis dit, mais génial, voilà. Et puis, en regardant un peu la façon dont c'était traité, alors, c'était traité de façon très différente en fonction des éditeurs, et puis des équipes pluridisciplinaires ou non qui ont travaillé à la rédaction des manuels. Mais globalement, l'anthropocène, on lui a retiré la composante systémique qui lui donne tout son sens. C'est-à-dire, le paradigme, qui est vraiment la logique, qui est au cœur de l'anthropocène et des savoirs scientifiques contemporains, c'est la logique de rupture. Demain n'est pas dans le prolongement d'aujourd'hui. Et en fait, certains de ces manuels-là réalisent malheureusement le tour de force de continuer d'avoir une logique de continuité. Demain est encore un peu dans le prolongement d'aujourd'hui plutôt qu'une logique de rupture. Donc voilà, il s'agissait de proposer une forme de manuel, de contre-manuel, pour plonger dans la réalité de l'anthropocène, qui est une réalité évidemment terrifiante, glauque, et en même temps aussi passionnante, parce qu'il s'agit d'aller découvrir des nouveaux savoirs. Et en fait, savoir, ça a la même racine étymologique aussi, que saveur, c'est aussi ce qui peut donner du sens à la vie. Les savoirs, c'est-à-dire qu'il y a un plaisir à savoir, à découvrir des horizons. Alors là, évidemment, il y a quelque chose de glauque avec l'anthropocène, mais il s'agissait aussi d'aller donner de la saveur. En fait, de la saveur à quoi ? À la vie citoyenne, sociale, politique, qui est le seul moyen dont nous disposions pour reprendre la main d'une certaine façon. – Oui, et proposer encore une fois cet appannage de solutions, parce que c'est là où le livre, justement, nous donne encore une fois cette saveur, tu le rappelais, mais cette envie aussi de pouvoir contribuer à ces solutions pour peut-être pas changer radicalement le futur, puisqu'il est en rupture avec notre présent, mais en tout cas, nous donner les clés de la voiture, pour pouvoir, enfin, la voiture, c'est peut-être la métaphore la plus mal choisie de cette histoire d'anthropocène, mais en tout cas, les clés du changement, qui fonctionnent aux énergies non renouvelables, pas du tout, les clés du changement, bien évidemment. Tu parlais d'anthropocène, et évidemment, c'est là aussi le théâtre, finalement, dans lequel se déroule cette histoire de l'environnement. Tout est saine, et ça, je crois qu'on le voit à Laurent, qui s'est beaucoup amusé à pouvoir jouer avec ce suffixe. On a la fronocène, thermocène, plantationocène, j'espère que je l'ai bien dit. Pourquoi est-ce qu'il faut justement réadapter ces âges différents et ces différentes, j'allais dire, parties du système Terre ? Pourquoi c'est important de se projeter aussi avec les mots dans les changements à venir ? Alors, exposé par deux historiens, Bonneuil et Fresseuse, qui, dans l'événement Anthropocène, paru en 2013 et réédité dans une édition enrichie en 2016, exposé ces différents récits et l'usage politique qu'on pouvait en faire. Donc, on a enrichi cette dynamique-là. On a... Ce qui est vraiment nouveau, en fait, dans Vortex, c'est que non seulement on expose ce que ces trajectoires-là nous disent de notre passé, la façon dont on peut le regarder. Par exemple, les tenants du capitalocène défendent que ce n'est pas l'humanité qui est responsable de l'anthropocène dans son ensemble, mais une partie de l'humanité, les gens qui vivent dans les pays développés et surtout leurs élites, qui ont fait un choix délibéré, celui des énergies fossiles ou de la colonisation, pour extraire plus de ressources afin que leur population vive mieux, et que c'est cela qui cause la destruction de l'habitabilité de la Terre. Par exemple, les gaz à effet de serre, historiquement émis, l'ont été davantage par les pays développés que par les pays en voie de développement. Aujourd'hui, la Chine est en train d'émettre beaucoup, mais cela donne un aperçu, en fait, des trajectoires sous un nouvel angle. Et la question était, c'est qu'est-ce que ça donne dans le futur ? Donc, on a essayé également de développer des scénarios trajectoires normales, business as usual, autour de ces idées de capitalocène, de phronocène. Phronocène, c'est l'idée qu'on ne savait pas, on n'avait pas réalisée. C'est typiquement l'idée qu'agit de certains politiques aujourd'hui, qui est, on ne pouvait pas deviner les conséquences de nos actes. Et donc, la science a déjà modélisé dans des articles scientifiques ce que ça pouvait donner, ce type de trajectoire dès l'horizon de ce siècle. Et ce ne sont vraiment pas des trajectoires enviables du point de vue de l'habitabilité de la Terre. Donc, ce sont des trajectoires dont il faut sortir d'urgence. Sauf que trop souvent, on essaie encore de faire des plans sur uniquement le climat, la biodiversité ou d'autres éléments, la pollution de l'air, par exemple, sans prendre tout en compte. Or, par exemple, on sait que réduire la pollution de l'air dans les pays développés, ça a accéléré dans certains endroits de la Terre le réchauffement à l'œuvre localement. C'est le cas de l'Europe, par exemple. Parce qu'on émet moins d'aérosols, l'Europe se réchauffe plus vite que le reste de la planète. Or, aujourd'hui, la Chine émet énormément d'aérosols. Cela affecte la santé de sa population. Bien entendu, elle devra lutter contre la pollution de l'air. Mais avec quelles conséquences sur le climat en Chine ? Donc, il faut faire des scénarios qui prennent en compte toutes ces données-là, les passes ou filtres des sciences humaines, quelle est l'acceptabilité des populations par rapport aux mesures d'urgence à prendre, et comment on gère les dégâts à venir, dont la plupart seront inévitables. Et tout ça, c'est du politique. Il faut que le politique se réaffirme et d'emblée propose des plans de sortie de route qui prennent en compte la totalité du réel et pas seulement un morceau. Oui, c'est ce qui est passionnant, encore une fois, dans l'ouvrage, mais même dans la façon dont on peut envisager aujourd'hui les questions de justice climatique, bioclimatique même, et démocratique. L'idée de se dire qu'il faut avoir cette vision holistique. Regardez l'ensemble de la chaîne de valeur de la transition démocratique et bioclimatique. C'est pour ça que les solutions que vous apportez en fin de livre sont socialement politiques, viables. On cherche vraiment à avoir des solutions qui vont être pratico-pratiques, qui peuvent être mises en action tout de suite. Mais encore une fois, il faut voir l'ensemble de la chaîne de valeur et le prendre de cette façon-là. Oui, tout à fait. L'idée, c'était de partir de tous ces scènes qui se sont positionnées, capitalocène, etc., comme des concepts alternatifs à l'anthropocène. On disait, mais l'anthropocène, quand on dit anthropocène, on dit anthropos. La question, c'est de dire, mais est-ce que c'est vraiment anthropos qui est responsable de l'ampleur de la dérégulation ? Est-ce que ce n'est pas le capital ? Est-ce que ce n'est pas la machine à vapeur, thermocène, etc. ? Et donc, en prenant l'ensemble de ces scènes, non pas comme des concepts alternatifs, mais comme des facettes de l'anthropocène, ça a permis de construire un ensemble comme ça, constitué de neuf scènes, et qui matérialise combien l'anthropocène est un fait social total. C'est-à-dire, quelle que soit la façon dont on regarde cette réalité-là, on a affaire à une réalité sociale problématique. Et puis après, en fait, ayant disposé ces neuf facettes de l'anthropocène, on a comme tiré le fil. Bon, alors, le fil du capitalocène, c'est quoi ? Le fil du capitalocène, en positif, je veux dire, en tout cas, en positif, si à un moment donné, on devait se dire, mais comment est-ce qu'on peut traiter et aborder cette question-là d'un point de vue sociopolitique ? Évidemment, ça passe par une régulation des marchés. On va dire, ah ben, c'est facile à dire. Oui, oui, très bien. Donc, on va commencer par le dire, en fait, tout simplement. C'est-à-dire, l'instance politique reprend la main, reprend le contrôle sur l'ampleur des dégâts actuellement, qui sont le fait de la dérégulation des marchés. On a juste évoqué rapidement, en disant, voilà, Fronocène, en disant, mais ah, on n'est pas sûr, on ne savait pas, etc. On a entendu tout récemment, lors des vœux présidentiels, qui aurait pu prédire la crise climatique ? Oui, je crois que ça t'a particulièrement... Ça, ça m'a dérangé, mais ça m'a dérangé, oui, de fait, comme des personnes qui travaillent sur les questions climatiques et puis sur la question de la biodiversité. De fait, parce que, voilà, ça fait 50 ans, enfin, ça fait plus de 50 ans que les choses sont dites clairement, mais ça fait 50 ans qu'elles sont vraiment portées à l'adresse du politique et puis dans un travail collaboratif entre politique et chercheur, etc. Puis après, en 80... On ne va pas refaire toute l'histoire, mais en 72, il y a le rapport du Club de Rome, il y a la création du GIEC en 88, etc. Et donc là, il y a un jeu qui est malsain, voilà, donc il s'agit de le nommer et puis de dire, mais au cœur de la vie sociale et politique, il faut positionner les savoirs bioclimatiques. Évidemment, ils sont dérangeants, ils sont dérangeants parce qu'ils viennent nous busculer dans nos modes de vie, ils viennent nous bousculer dans les lignes politiques qui sont tellement usitées, quoi, voilà, et puis qui sont celles du gouvernement contemporain. Donc voilà, l'idée, qu'est-ce qu'on va faire face aux frontières ? On va éduquer, on va éduquer, mais dans le sens où on va positionner les savoirs et puis on va éduquer avec radicalité, de radique, ce qui signifie racine, on va prendre les choses à la racine. Et les savoirs, on va les positionner de façon biogéophysique, comprenant, faisant un état des dieux du système Terre, mais aussi d'un point de vue sociopolitique, identifiant tout ce qui pose problème dans nos modes de vie et la façon dont le néolibéralisme est devenu comme l'air que nous respirons, quasiment invisible aujourd'hui et tellement problématique, quoi. Voilà, et bien positionnons ça aussi dans le corpus des savoirs scolaires. Donc ça veut dire que ce paradigme de rupture, il faut savoir l'interpréter en toute interdisciplinarité. Finalement, ce que vous reprochez tous les deux avec vos complémentarités, c'est peut-être le fait que l'école, certes, éduque désormais la transition climatique, mais ne le fait peut-être pas de façon assez connectée entre les matières. Alors oui, c'est-à-dire que les savoirs bioclimatiques arrivent petit à petit dans le corpus des savoirs scolaires. Par contre, le corpus des savoirs scolaires, il n'est pas organisé autour de la logique qui donne toute leur cohérence à ces savoirs-là, qui est une logique de rupture. Et ça, c'est un vrai problème. La logique qui donne tout leur sens aux savoirs scientifiques, c'est la rupture. Et bien, il faut que ça, maintenant, ça arrive dans les programmes scolaires. Il ne faut pas que ça arrive en petite section ou en école maternelle. ce serait pire que tout. À un moment donné, on a besoin d'un tout petit peu de stabilité aussi pour se construire psychiquement. Mais au lycée, de fait, on doit pouvoir aborder cette dimension-là de façon frontale, médiée par les savoirs scientifiques. et puis avec une vraie critique aussi du système socio-économique qui nous a conduits dans l'ampleur de cette impasse. – Et puis, avoir ces clés de lecture, j'imagine aussi que ça peut contribuer à baisser l'éco-anxiété aussi des ados parce qu'on arrive à l'expliquer. On va parler justement, tiens, de cette éco-anxiété, du fait de mettre en action cette nouvelle culture de l'écologie dès l'école primaire dans la deuxième partie de cette émission. mais d'abord, on fait un tour du côté de la planète tech que l'anthropocène voudrait bien voir régulée, notamment. – Générique – Et c'est le zap non régulé d'Edouard Degnau. – Générique 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 C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 C'est parti.